Alors du coup j'ai le droit à 30 multi donc on va y aller bon je vais skip sinon ça va être boring mais en gros là c'est une fois 10 s'il y a du là j'ai un légendaire non quoi sur mon premier tirage j'ai un légendaire il ya eu il ya eu un trait violet très violet ça veut dire cinq notes go croiser les doigts vous croisez casio sur le serveur ouais je suis sur le serveur lucien là ok alors elle est les quatre étoiles je sais pas ce qu'elle fout quatre étoiles on veut un bon là bah sinon je rigole les cinq notes sont annoncés comme ça c'est rica j'ai eu rica rica sur mon premier tirage ça me donne presque envie de verrouiller ce tirage no joke c'est rica c'est pas mal du tout le problème c'est que si je relance si je relance pardon si je relance un tirage je perds ce tirage là donc en gros c'est à prendre ou à laisser tu vois ce que je veux dire ou pas c'est à prendre ou à laisser donc ça veut dire que là littéralement littéralement si je tire je perds définitivement ce tirage et j'ai presque le culot de penser qu'on peut peut-être faire deux cinq nattes dans le même tirage tu peux le faire 29 ans encore oui je peux le faire 29 fois mais le problème pinot c'est que si je relance une fois j'ai définitivement perdu ce tirage donc si je relance là j'ai perdu cette rica mais ça se trouve je vais relancer je vais choper rica plus ariel tu vois ce que je veux dire 1 4 nattes plus 5 5 nattes c'est pas vilain ouais c'est vrai c'est vrai mais ça se trouve je retire et on a trois cinq nattes go beau jeu go relancer vas-y est-tu sûr yes bon on va skip un peu attend je veux quand même regarder les éclairs relance bon si c'est bleu c'est intéressant si c'est les si c'est rose maintenant si c'est orange c'est quatre étoiles et en quatre étoiles on a eu qui on a eu ce truc là je sais pas ce qui fout quatre étoiles dans ce jeu et ça c'est l'archer magique vent on s'en fout un petit peu c'était pire ça donne envie de relancer quand tu alors que là tu es bien bah ouais mais vas-y tant pis c'est le beau jeu ok pas de légendaire putain vous avez vu comment ça bête ou pas on est d'accord il n'y a pas qu'un mois que ça le fait quand vous voyez des très orange comme ça vous êtes en mode c'est du légendaire c'est du lourd mais en fait non les légendaire sur ce jeu sont couleurs héroïques quoi c'est trop con je trouve c'est trop dommage relance c'est que la bêta ouais c'est vrai tu as raison je vais pas garder la motivation dans tous les cas ok or j'ai un cinq nattes ok j'ai un cinq nattes sur ce tirage alors c'est qui ok ok il est pas mal lui hein xiong fei le panda feu il est pas mal du tout il est pas mal du tout et en quatre nattes j'ai qui de pertinent j'ai mav oh bon il m'intéresse pas trop j'avoue que je suis plus hypé par le panda feu que par ik bizarrement xiong fei gg son kit est bien je pense c'est la petite loupe ici web et il fait la même chose que sur sky arena finalement il fait il apporte sustain et tout quoi il apporte sustain et des boeufs il est vraiment bien je pense en ce perso c'est le serveur corée donc en soit tu peux test le jeu pour préparer sur europe c'est vrai c'est vrai c'est vrai vas-y on va relancer on voit si on a aussi on a le cul bordé de nouilles si on peut dropper deux légendaires dans le même tirage ah non 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 de toute façon ça se voit à la couleur du ciel ça se voit la couleur du ciel chat martial cd 4 nattes sur ce jeu bon ok alors ah y'a un 5 nattes ouais y'a un 5 nattes en fait quand le ciel est quand le ciel est rose ça annonce le 5 étoiles natifs c'est que mettre putain mais les canons what the fuck elle est incroyable elle est incroyable putain mais les reines du désert sont tellement badass en vrai c'est fou je ne sais pas comment ils font pour choisir qui est 5 étoiles et bosser des algorithmes complètement aléatoire à comment ils se disent lui les quatre étoiles lui s'inquiète ouais ouais bah il ya une équipe pour ça c'est les devants abonné au feu j'avoue entre rica xiong faye et c'est que m bon moi je vais essayer quand même d'avoir deux cinq nattes dans mon tirage à la couleur du ciel est un peu merdique là je reconnais ouais il y aura rien de satisfaisant ici je vais ce qui passe je peux m'arrêter sur les quatre étoiles c'est possible moins d'avoir plusieurs dans la multi ben a priori ce tirage était vraiment nul je pense que c'est scripté tu penses 1 il y avait un gars qui avait dit ça je crois il y avait un gars qui avait dit c'est scripté il avait dit en gros soit tu as deux quatre nattes mais pas de cinq nattes soit à un cinq nattes mais 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 pas deux quatre nattes enfin je crois qu'il ya un truc comme ça ouais il ya luchenne ouais après je peux peut-être essayer de je peux peut-être essayer d'avoir un un cinq nattes op et un quatre nattes op et tu vois allez un petit lege là ah c'est légendaire ok j'ai un quatre nattes et un cinq nattes c'est qui lui c'est tyron tyron il est cinq nattes quoi attend je vais full skip tyron il est cinq nattes c'est psa maintenant t'es malade c'était malade ça c'est jamais de la vie c'est psa mat ça au secours au secours regarde son skill 3 c'est le gel et son skill 2 c'est le reductruc jamais de la vie c'est psa mat ce truc tyron et 5 étoiles sur ce jeu mouais trop badass tyron j'avoue les bg un bc bg un bon chic bon genre next il a dit dylan sans rien à foutre il n'y a rien là il n'y a rien à se mettre sous la dent et non back to back nullité c'est quoi ça ah c'est la mégane feu moi et ça c'est raccounie je pense ouais il est vraiment très rouge sur ce jeu il est un peu plus orange sur skyrena du coup tyron ouvera du t2 sont des nattes 5 à le fameux débat elle en drape rien rien qui envahit le détour à 5 nattes bon alors lui on n'a pas besoin de l'annoncé 1 et l'adriel et de sortie les boys elad elad fucking riel il est badass il est badass et l'adriel il est pas mal il est pas mal je me dis ça pourrait être pas mal de commencer son jeu avec un revive et l'adriel comme eux mêmes à badass ça peut être pas mal de commencer avec un revive les gars vous en pensez quoi on a quoi en quatre nattes en plus à côté on archer ouais ça m'intéresse un peu moins ça franchement et l'adriel j'aime beaucoup vas-y on va essayer de choper un truc encore plus encore plus broken ça sera pas sur ce tirage apparemment ouais ça s'est un peu calmé là ouh c'est légendaire c'est légendaire les amis par contre j'ai l'impression c'est scripté c'est tout le temps un cinq nattes et un quatre nattes c'est marrant ça en tout cas vous avez vu de l'animation qui pop quand c'est un cinq nattes ça met des espèces de caractères en en coréen là il ya une petite voix off et et l'animation derrière du monstre qui pop c'est incroyable je vais la laisser là moi sympa les frankenstein sur le jeu là ah j'ai eu j'ai eu le chat en quatre étoiles ça c'est pas mal du tout je vais voir le petit cinq nattes c'est wahi wahi ok on a eu wahi par contre ce qui est très dommage trouve et ça casse un peu le truc au niveau de la hype il pourrait faire en sorte que le cinq étoiles natifs pop en dernier dans la multi quoi en terme d'animation tu vois ce que je veux dire si tu sais que tu as un cinq nattes mais tu sais pas encore lequel il pourrait te montrer que les neuf déjà qu'ils sont avant sont pas dingue ou en tout cas ont moins d'étoiles quoi et là c'est dommage parce que tu drop wahi tu es tout content et paf juste après tu vois le golem golem tout moche là ok wahi wahi qui est un bon sustain et qui met un buff attaque trois tours enfin je suppose que c'est son kit ouais enfin je ouais je sais pas en fait anyway on relance le prochain c'est rakan on va voir le prochain c'est rien du tout surtout bon là il me reste plus que dix shots les gars je vous le dis si je chope un cinq nattes je relancerai plus parce que j'aimerais bien quand même avoir un cinq nattes pour débuter quoi tu as tout traducteur non ouais mais là mon téléphone est lock ok ce tirage est assez médiocre c'est quoi ce truc ouais diablo tiens diablo teint feu et colline j'ai eu deux quatre étoiles en vrai voilà donc j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi soit un cinq nattes et un quatre nattes soit à deux quatre nattes bon ça m'a l'air scripté comme ça mais c'est scripté correct ouais tu vois là c'est deux quatre nattes deux quatre nattes à savoir prêtres épique qui ont vent et et l'archer l'archer haut allez il me reste plus que neuf tirages les gars si je droppe un cinq nattes je m'arrêterai là dessus par contre ça devient critique là ah parfait ça sera certainement mon dernier tirage à tirons tirons je l'ai déjà vu je suis pas épais là du coup c'est l'île c'est pas l'archer ah oui c'est vrai c'est les amazon autant pour moi bon tirons je suis pas trop hypé bon vas-y je relance je gride je pense qu'on peut rechopper un at 5 quand même en six tirages bon sera pas sur celui là par contre si j'en ai aucun à on va s'arrêter sur que je vous fais je pense je pense qu'on s'arrête sur que j'ai on fait il est pas mal du tout je pense qu'on s'arrête sur lui il est pas mal et c'est pas le cas que j'ai à côté j'ai besoin que fait en cinq étoiles et j'ai charme un chat martial feu je vois trop ce que ça fait mais gg ben au moins j'ai eu un 5 nattes quoi sur mon starter parce que là j'ai pas grid il m'en reste plus que quatre statistiquement parlant faut relancer t'es malade rick ta mec t'es malade si je relance j'aurais pas un 5 étoiles je pense c'est impossible c'est bon vu que tu insistes rick ta je relance mais vraiment pour toi chacun vraiment oh 5 nattes dit voilà oh rica est-ce qu'on validerait pas la rica quand même soit raisonnable attend c'est quoi le cas que j'ai avec rica ah bah c'est que c'est dans tous les cas c'était mille au la mille au feu on reste sur rica quand même allez c'était écrit on reste sur rica là il me reste trois tirages c'est impossible de choper mieux je pense et au niveau des trois étoiles bas je je pense qu'on a des trucs relativement correct voilà on s'en fout on va prendre la truc avec rica elle fait la même chose que sur summoners war j'ai l'impression c'est là c'est une compétence qui étourdit l'ennemi et ça ça met plein d'effets néfastes je vais la mettre directement dans mon grid non t'es malade il m'a dit grid mec il me reste plus que trois tirages la probabilité de choper en cinq nattes sur trois tirages des malades on va on va verrouiller ça bien comme il faut voilà comment on fait oui voilà non c'était ce bouton là es-tu sûr yes ok donc c'est bon j'ai ma petite rica elle est loc elle est dans ma box elle est elle est elle est bienvenue parmi nous ok j'avais un vélin qui traînait comme ça bon c'est un frankenstein intéressant et vous avez vu que sur ce jeu en bas à droite il ya une petite une petite pitié pardon tous les 70 vélins mystiques tous les 7 non tous les 70 vélins mystiques d'ouvert vous vous avez dans votre box directement un vélin légendaire donc c'est sympathique on est déjà à 7 sur 70 donc c'est assez cool bon ça me vend des petits packs tu vois le jeu n'est pas encore sorti mais évidemment les devises sont en euros donc vous pouvez d'ores et déjà mettre cinq balles dans le game pour ce qu'ils l'ont directement rica mais je ne le ferai pas alors par contre il ya c'est moi où il ya il ya un bien et vie riche tous les invocateurs du monde entier qui viennent invoquer regardez-les regardez-les c'est crève la dalle ils sont tous là en train d'invoquer de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de téma téma les whales vous regardez là tous invoqués ici là là bas c'est le truc des quêtes et tout merde pourquoi j'ai casté un spell j'ai pas fait exprès remonte sur la monture comment on remonte sur l'aventure ça lag tellement ils sont nombreux là bas c'est grave bande de salera regardez 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 ils sont tous en train d'invoquer téma je suis mort ils sont tous en train d'envoquer alors attendez je dois changer de toute urgence ma team et puis on s'en mettra là je pense après dit-il moi j'ai fait mes 30 tirages je suis très content alors ma team je crois que c'est ce petit truc les monstres il n'y a pas un truc qui a une tête de monstre le bestiaire ça doit être ça non ouais ça doit être ça et du coup comment on change le truc ça doit être cette icône là ouais voilà parfait donc on va mettre rica dans ma team tu ne peux pas l'équiper puisque oui parce que j'ai déjà trois mobs alors on va mettre rica bah forcément j'ai la chance d'avoir un 5 étoiles donc c'est rica qui va m'accompagner le deuxième monstre et bien on va mettre bah bah parfait je vais mettre ça qui est 4 étoiles vent c'est la cogur le c'est la cogur le vent et j'ai plus de 4 étoiles et bah si j'ai su j'ai mis au j'ai le chat feu ok on valide impeccable donc là normalement j'ai changé de team attend descendre ta monture toi voilà donc là bon j'ai casté un buff de zone mais du coup voilà ma composition pour l'instant mon petit paladin avec rica à droite d'ailleurs qui veut ce qui veut se faire la mal un milieu et la cogur le sommet a l'air pas trop mal j'ai presque envie d'aller faire une quête pour voir un petit peu ce que ça vaut alors l'esprit de rica alors rica comment on casse de rica le spell numéro 4 on sait pas mal elle étourdi tous les gens dans cette zone par contre sa pompe quatre points de mana putain vous le voyez ici en haut à droite le mana qui se refile tout lentement salutation salutation panthérale putain ça fait un bail mec et le le skill 3 de rica alors attention ouais je pense que ça dote tout le monde par contre le mana se recharge extrêmement lentement et rica est énervé niveau coup en mana elle est extrêmement manavore donc en fait rica tu ne t'en sert qu'une fois passé ce délai elle ne fait plus rien du tout alors elle a fait quoi elle ouais c'est des petits pistols héros trois et cinq de mana ce reste correct rica 4 et 5 c'est trop cher et le chat martial 3 et 5 ouais bon j'ai l'impression que bon en fait tout le monde coûte 3 sur le premier spell et 5 sur le deuxième espel ou peut-être quatre certains mais les cinq notes ça va être un turbo 4 et 5 1 sachant que j'ai que cette point de mal à c'est compliqué j'espère que le mana va augmenter au fil de mon xp est peut-être qu'à la fin tu peux jouer avec je suis pas moi dix points de mana serait ce serait fou en vrai si je pouvais avoir dix points de mana d'ici d'ici quelques levels you know raid va ou quoi mon ref bon j'y vais bonne nuit en vrai vire le chat à vire le chat pour un haut ou un healer ça coûte 5 quand même ouais tu n'as pas tort tu n'as pas tort en plus ça me fait deux mobs feu j'en ai pas trop l'utilité j'étais allé dans quoi d'ailleurs non c'était pas ce menu là je suis choqué je l'avais trouvé assez rapidement un vrai dire c'était ce petit truc là on va virer le chat comme nous dit nao et puis on va remettre et lucia la petite fée la petite fée trois étoiles comme ça on a un type feu un type vent et un type eau donc on a tous les éléments ça me coûte 0 de mana de changer de team mate évidemment bon sur ce je switch avant de la bonne bise la bonne bise justin de toute façon je vais m'arrêter aussi je vais m'arrêter je pense que je vais poursuivre sur ce compte pour l'instant je suis sur le serveur lucien c'est le d'ailleurs lucien c'est qui c'est le c'est le c'est l'elfe patrouilleur light je crois c'est un des starters de soumis dans toi et voilà j'avais commencé ma première session sur le serveur vero moss je crois où est le charion mais du coup je retournerai pas dessus je vais rester sur le serveur lucien mais après ce que je vais continuer je ne sais pas merci pour la découverte merci à toi pinaud est resté aussi tard sur le stream yo bro yo walid ça va ou quoi donc je pense que je m'arrête là dessus un autre joke les gars alors c'est sorti chronicles non c'est pas sorti ça sort à la fin de l'année bro là c'est full coréen et tout on essaie de on essaie de déchiffrer tant bien que mal mais 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 on blère que dalle au game c'est très grave en vrai c'est pas grave de ne pas comprendre je commence au moins visualiser un petit peu l'interface et les et les items tu vois genre par exemple ça je sais ce que c'est cette petite fiole je sais ce que c'est et c'est déjà pas mal en termes de en termes de t'as compris l'idée quoi perso je pige rien mais si c'est pas si complexe bon m'a l'air pas mal du tout la petite rica j'ai presque envie d'aller essayer en vrai presque envie d'aller faire une quête et d'essayer ah tu répondais à justine ça roule ok alors je vais voir un petit peu s'il ya moyen d'aller dans le monde pour aller taper un petit peu de pour aller taper un petit peu du du monstre là je suis déjà niveau 8 à mine de rien ok beau taper des mobs dehors ouais j'ai juste envie d'aller voir un petit peu ce que ça vaut ok c'est tout et sinon au pire je veux juste quitter la zone tout simplement je sais pas moi je peux me fouler par où je suis rentré là je suis rentré par là je crois je sais plus je vais aller taper un c'est comme genshin c'est tout à fait la même chose un mmo open world c'est pareil c'est genshin gros venu à tous à demain à demain captain de toute façon je cut là dans cinq minutes je veux juste essayer ma petite rica voir un petit peu ce qu'elle vaut voir si on peut trouver des petits combats là bah tiens ça va être parfait là vas-y go go fight ça alors rica voir ce qu'elle vaut ah mais elle met la marque oh mais il y a trop d'invocateurs qui farment aussi là barrez vous c'est mon c'est mon territoire par contre c'est trop stylé comment ça monte et ça descend de la monture automatiquement allez j'ai bien envie d'essayer le style de rica ici ouais ça stun c'est trop fort hein c'est trop fort rica c'est très sympa je trouve gros contrôle rica t'as des persos de suivi d'un soir en gros ouais tout à fait alors en gros wally toi qui vient d'arriver moi je suis la casio là le mec avec le shield ça c'est moi qui les choisis c'est mon invocateur et là ma team j'ai trois persos j'ai rica que j'ai déjà drop cinq étoiles natifs j'ai elucia la petite fée o là et la cogeur levant ici aussi les jeux sympa de ouf sympa de ouf en vrai bon là il ya trop de monde j'ai l'impression par contre ça dégoûte il est complet le jeu ouais et la petite particularité encore plus sympa c'est que tu peux littéralement changer d'élément c'est à dire que alors déjà la monture tu montes et tu descends dessus tout seul donc ça c'est vraiment cool et là par exemple si je veux jouer type o bah là je suis type o tu vois donc là je vais faire jouer rica là dessus gros gros monstre de contrôle mais qui consomme beaucoup de mana on le rappelle et moi on perso qui met un buff défense à toute la team alors ça l'a pas casté parce qu'elles n'étaient pas dans la oe je suppose c'est pas mal fort quand même rica c'est pas mal fort c'est pas mal fort j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime pas de regret d'avoir plus plus rica plutôt rica que Xiong fait finalement bon voilà les amis on va s'arrêter là dessus merci d'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu un petit peu quand même et au pire on récidivera très bientôt je pense on récidive très bientôt voilà voilà c'était casio chou chou